Chapitre 13 Le retour des huit à Aksib Jésus, un Jésus très maigre et pâle, très triste, je dirais souffrant, se trouve sur la cime, exactement sur la cime la plus haute d'une petite montagne sur laquelle il y a aussi un village. Mais Jésus n'est pas dans le village qui se trouve au sommet, oui, mais tourné du côté de la pente sud-est. Jésus se trouve au contraire sur un petit éperon le plus élevé, tourné vers le nord-ouest, en réalité plus ouest que nord. Jésus, en regardant comme il le fait de plusieurs côtés, voit donc une chaîne ondulée de montagne dont l'extrémité nord-ouest et sud-ouest plonge son dernier contrefort dans la mer, au sud-ouest avec le carmel qui s'estompe au loin dans la journée sereine, au nord-ouest avec un cap tranchant comme un éperon de navire qui ressemble beaucoup aux appuanes italiennes avec ses veines rocheuses qui blanchissent au soleil. De cette chaîne ondulée de montagne descendent des torrents et des ruisseaux, tous encrus en cette saison qui, à travers la plaine côtière, court se jeter dans la mer. Près de la large baie de six caminons, le plus abondant d'entre eux, le quizon, débouche dans la mer après avoir fait une sorte de miroir d'eau au confluent d'un autre ruissellet près de son embouchure. Le soleil, au midi d'une journée sereine, produit des scintillements de topaz ou de saphir sur la surface de leurs eaux, alors que la mer est un immense saphir véné de légers colliers de perles. Le printemps du sud se manifeste déjà avec les feuilles nouvelles qui sortent des bourgeons éclos, tendres, brillantes, je dirais virginales tant elles sont nouvelles, ignorantes de la poussière et des tempêtes, de la morsure des insectes et des contacts humains. Les branches des amandiers sont déjà des flocons d'écumes blanches rosées, si soyeux, si aériens, qu'ils donnent l'impression qu'ils vont se détacher des rameaux sur lesquels ils sont nés pour voyager dans l'air serein comme de petits nuages. Et même les champs de la plaine resserrés mais fertiles qui s'étendent entre le cap du nord-ouest et celui du sud-ouest présentent un aspect légèrement verdoyant des blés qui enlèvent toute tristesse aux champs dénudés il y a quelque temps. Jésus regarde, de l'endroit où il est, il voit trois chemins, celui qui vient du village et qui vient aboutir à cet endroit, un sentier pour les personnes seulement et deux autres chemins qui descendent du village bifurquant en deux directions opposées, vers le nord-ouest, vers le sud-ouest. Combien Jésus a dû souffrir, marqué par la pénitence, beaucoup plus que dans le jeûne du désert. Alors, c'était un homme qui avait pâli, mais encore jeune et fort. Maintenant, c'est un homme épuisé par un ensemble de souffrances qui accablent à la fois les forces physiques et les forces morales. Son œil est très triste, d'une tristesse à la fois douce et sévère. Les joues amincies font ressortir encore davantage la spiritualité de son profil, de son front haut, de son nez long et droit, de ses lèvres absolument exemptes de sensualité. Un visage angélique tant il exclut la matérialité. Il a la barbe plus longue qu'à l'ordinaire. Elle a poussé jusque sur les joues, jusqu'à se confondre avec les cheveux qui tombent sur les oreilles, de sorte que dans son visage il n'y a de visible que le front, les yeux, le nez et les pommettes fines et d'une couleur d'ivoire, sans la moindre trace de rose. Ses cheveux sont peignés d'une manière rudimentaire, poussiéreux, et ils conservent en souvenir de la caverne où il est resté des débris de feuilles sèches et de brindilles accrochées dans sa longue chevelure. Son vêtement et son manteau, chiffonné et poussiéreux, indiquent, eux aussi, l'endroit sauvage où ils ont été portés et où ils ont servi sans arrêt. Jésus regarde. Le soleil de midi le réchauffe, et il semble en éprouver du plaisir, car il fuit l'ombre de quelques rouvres pour venir justement au soleil. Mais bien qu'il y ait un soleil net, resplendissant, il n'allume pas de splendeur dans ses cheveux poussiéreux, dans ses cieux fatigués, et il ne donne pas de couleur à ses joues amégris. Ce n'est pas le soleil qui le restaure et avive ses couleurs, mais c'est la vue de ses chers apôtres qui montent en gesticulant et en regardant vers le village de la route qui vient du nord-ouest, la plus plate. Alors se produit la métamorphose. Son œil redevient vivant, et le visage paraît moins amaigri par l'effet d'une trace de rose qui s'étend sur les joues et du sourire qui l'illumine. Il desserre ses bras qui étaient croisés, et il s'écrit « Mes chers ! » Il le dit en relevant son visage, en tournant son regard sur les choses, comme pour communiquer sa joie aux plantes, aux arbres, aux ciels sereins, à l'air qui déjà se ressent du printemps. Il resserre étroitement son manteau autour du corps pour qu'il ne s'accroche pas dans les buissons, et descend rapidement par un raccourci à la rencontre de ceux qui montent et qui ne l'ont pas encore aperçu. Quand il est à portée de voix, il les appelle pour les arrêter dans leur marche vers le village. Ils entendent l'appel lointain. Peut-être que, de l'endroit où ils se trouvent, ils ne peuvent voir Jésus, dont l'habit foncé se confond avec le feuillage du bois qui couvre la pente. Ils regardent autour d'eux, font des gestes. Jésus les appelle de nouveau. Finalement, dans une clairière du bois, ils se présentent à leurs yeux dans le soleil, les bras légèrement tendus, comme si, déjà, ils voulaient les embrasser. Alors, c'est un grand cri qui se répercute sur la côte, le maître, et c'est une course rapide sur la pente en dehors du chemin. On s'égratigne, on trébuche, on s'essouffle, sans plus sentir le poids des sacs, la fatigue de la marche, emportée par la joie de le revoir. Naturellement, les premiers qui arrivent, ce sont les plus jeunes et les plus agiles, c'est-à-dire les deux fils d'Alphée, au pas assuré des gens nés sur les collines, puis Jean et André, qui courent comme deux fangs en riant plein de joie, et ils tombent à ses pieds, affectueux et respectueux, heureux, 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 heureux. Puis arrive Jacques de Zébédé et après, presque ensemble, les trois qui sont les moins entraînés à la course et à la montagne, Mathieu et le zélote, et en dernier, tout à fait en dernier, Pierre. Mais il se ferait un chemin, oh, s'il se ferait un chemin pour arriver au maître qu'entoure à genoux les premiers arrivés, qui ne se lasse pas de baiser les vêtements ou les mains qu'il leur a abandonnés. Il prend énergiquement Jean et André, attachés aux vêtements de Jésus, comme des huîtres à un rocher, et tout est soufflé. Il les écarte pour pouvoir tomber aux pieds de Jésus en disant, oh, mon maître, je reviens enfin à la vie, je n'en pouvais plus, je suis vieilli et amaigri, comme si j'avais été très malade. Regarde si ce n'est pas vrai, maître ! Et il lève la tête pour se faire regarder par Jésus, mais ce faisant, il voit combien Jésus est changé, et il se lève en criant, maître, mais qu'as-tu fait ? Saut, mais regardez, vous ne voyez rien, vous ? Jésus a été malade. Maître, mon maître, qu'est-ce que tu as eu ? Dis-le à ton Simon. Rien, mon ami. Rien ? Avec ce visage ? Alors, on t'a fait du mal ? Mais non, Simon. Ce n'est pas possible, tu as été malade ou persécuté, moi j'ai l'œil. Moi aussi, et je te vois amaigri et vieilli, en effet. Pourquoi alors es-tu ainsi ? Demande en souriant le Seigneur à son Pierre qui le scrute, comme s'il voulait lire la vérité sur les cheveux, la peau, la barbe de Jésus. Mais j'ai souffert, moi, et je ne le nie pas. Crois-tu qu'il m'est été agréable de voir tant de douleurs ? Tu l'as dit. Moi aussi, j'ai souffert, pour le même motif. Rien que pour cela, Jésus ? Demande à pitoyer et affectueux Jude d'Alphée. Pour la douleur, oui, mon frère, pour la douleur causée par la nécessité de renvoyer, et pour la douleur d'y avoir été contraint par... Je t'en prie, silence ! Sur ma blessure, le silence m'est plus cher que toute parole qui veut me consoler en disant « Moi, je sais pourquoi tu as souffert. » Tu restes ? Sachez-le tous. J'ai souffert de beaucoup de choses, pas de celles-là seulement. Et si Jude ne m'avait pas interrompu, je vous l'aurais dit. Jésus est austère en le disant « Tous en restent interdits, restent interdits, restent interdits. » Mais Pierre est le premier à se reprendre et il demande « Et où as-tu été, maître ? Qu'as-tu fait ? » « Je suis resté dans une grotte, à prier, à méditer, à fortifier mon esprit pour vous obtenir la force, à vous dans votre mission, à Jean et à Saint-Ica dans leur souffrance. » « Mais où ? Où ? Sans vêtements ? Sans jargent ? Comment as-tu fait ? » Simon est agité. « Dans une grotte, on n'a besoin de rien. » « Mais la nourriture, mais le feu, mais le lit, mais tout en somme, j'espérais qu'au moins on t'aurait donné l'hospitalité, comme à un voyageur égaré, agif-t-à-elle, ailleurs, dans une maison en somme. » Et cela me tranquillisait un peu, mais pourtant, hein, dites-le, vous, si ce n'était pas pour moi un tourment de penser qu'il était sans vêtements, sans nourriture, sans facilité de s'en procurer, et surtout cela sans le désir de s'en procurer. « Ah, Jésus ! Cela, tu ne devais pas le faire, et tu ne le feras plus jamais. Je ne te quitterai plus une seule heure. Je me couds à ton vêtement pour te suivre comme ton ombre, que tu le veuilles ou non. C'est seulement si je meurs que je serai séparé de toi. » Ou si moi, je meurs. « Oh, toi, non ! Tu ne dois pas mourir avant moi. Ne le dis pas. Veux-tu m'attrister tout à fait ? » « Non, au contraire, je veux me réjouir avec toi, avec tous, en cette heure qui me ramène mes amis chers, préférés. « Voyez, je suis déjà mieux, car votre sincère amour me nourrit, me réchauffe, me console de tout. » Et ils les caressent un par un, alors que leurs visages resplendissent d'un sourire bienheureux. Leurs yeux luisent et leurs lèvres tremblent d'émotion en entendant ces paroles, alors qu'ils demandent. « Vraiment, Seigneur ? Vraiment comme cela, Maître ? Nous te sommes tellement chers ? » « Oui, tellement chers. Avez-vous de la nourriture avec vous ? » « Oui, j'avais le sentiment que tu serais à bout, et j'en ai pris en chemin. J'ai du pain et de la viande rôties, j'ai du lait, des fromages et des pommes, et en plus une gourde de vin généreux et des œufs pour toi, pourvu qu'ils ne soient pas cassés. » « Eh bien, assoyons-nous alors ici, à ce beau soleil, et mangeons, et tout en mangeant, vous me parlerez. » Il s'assoit au soleil sur un talus. Pierre ouvre son sac, regarde ses trésors. « Tout en bon état, s'écrit-il, même le miel d'Antigonea. Mais non, si je l'ai dit, moi, même si au retour on nous avait mis dans un tonneau qu'aurait roulé un fou, ou sur une barque sans rame trouée par-dessus le marché, en une heure de tempête, nous serions arrivés sains et saufs. Mais à l'aller, je me convainc toujours davantage que d'abord c'était le démon qui nous faisait obstacle pour nous empêcher d'aller avec ses malheureux. » Le zélote approuve. « Bien sûr, maintenant, il n'avait plus de but. » « Maître, tu as fait pénitence pour nous ? » demande Jean qui oublie de manger pour contempler Jésus. « Oui, Jean, je vous ai suivi par la pensée. J'ai eu conscience de vos dangers et de vos peines. Je vous ai aidé comme j'ai pu. » « Oh ! moi, je l'ai senti, je vous l'ai même dit. Vous en rappelez-vous ? » « Oui, c'est vrai, approuvent-ils tous. Et bien maintenant, vous me rendez ce que je vous ai donné. » André demande « Tu as jeûné, Seigneur ? » Pierre lui répond « Forcément, même s'il avait voulu manger sans argent dans une grotte, comment voulais-tu qu'il mange ? » « À cause de nous, comme j'en ai de la peine, » dit Jacques d'Alphée. « Oh ! non ! Ne vous en affligez pas. Ce n'est pas pour vous seuls. C'est aussi pour le monde entier. Comme je l'ai fait quand j'ai commencé la mission, je l'ai fait maintenant. Alors, à la fin, je fus secouru par les anges. Maintenant, je le suis par vous, et croyez-le, c'est une double joie, parce que, chez les anges, la charité s'impose, mais chez les hommes, il est moins facile de la trouver. Vous, vous l'exercez, et d'hommes que vous étiez, vous êtes par amour pour moi, devenus des anges, ayant choisi la sainteté à l'encontre de tout. Pour cela, vous me rendez heureux comme Dieu, et comme homme Dieu, parce que vous me donnez ce qui est de Dieu, la charité, et vous me donnez ce qui est du Rédempteur, votre élévation à la perfection. Cela me vient de vous, et c'est plus nourrissant que n'importe quel aliment. Alors aussi, dans le désert, j'ai été nourrie par l'amour après avoir jeûné, et j'en ai été restaurée. De même maintenant, de même maintenant. Nous avons tous souffert, vous et moi, mais la souffrance n'a pas été inutile. Je crois, je sais qu'elle vous a servi plus qu'une année entière d'enseignement. La souffrance, la méditation du mal que peut faire l'homme à son semblable, la pitié, la foi, l'espérance, la charité que vous avez dû exercer, et par vous-même, vous ont mûri comme des enfants qui deviennent hommes. Oh oui, je suis devenu vieux, moi, je ne serai jamais plus le Simon de Jonas que j'étais au départ. J'ai compris combien est douloureuse dans sa beauté notre mission, soupire Pierre. Eh bien, maintenant nous sommes ici, ensemble, racontez donc. Parle-toi, Simon, tu sauras mieux parler que moi, dit Pierre aux zélotes. « Non, toi, en brave chef, tu fais le rapport au nom de tous, répond le zélote. » Et Pierre commence en disant pour débuter « Mais vous, vous allez m'aider. » Il fait un récit ordonné des faits jusqu'au départ d'Antioche. Puis il raconte le retour. « Nous souffrions tous, tu sais. Je n'oublierai jamais les dernières paroles de ces deux. » Pierre essuie avec le dos de sa main deux grosses larmes qui coulent à l'improviste. « Cela m'a paru le dernier cri de quelqu'un qui se noie. » « Mais, en somme, parlez-vous. Moi, je ne peux pas. » Et il se lève en s'écartant un peu pour dominer son émotion. Ton émotion, ton émotion. Simon le zélote prend la parole. Nous n'avons pas parlé, personne, pendant une grande partie de la route. Nous ne pouvions pas parler. La gorge nous faisait souffrir tellement elle était gonflée par les larmes. Et nous ne voulions pas pleurer, parce que si nous avions commencé, même un seul, cela n'aurait jamais fini. Moi, j'avais pris les rênes, parce que Simon de Jonas, pour ne pas faire voir qu'il souffrait, s'était mis au fond du char en fouillant les sacs. Nous nous sommes arrêtés à un petit village à mi-chemin entre Antioche et Célecy. Bien que le clair de lune augmentait à mesure que la nuit avançait, pourtant, comme nous n'étions pas pratiques du lieu, nous nous sommes arrêtés là, et nous avons sommeillés au milieu de nos affaires. Nous n'avons pas mangé, personne, parce que nous ne le pouvions pas. Nous pensions à ces deux. À la première lueur de l'aube, nous avons passé le pont, et nous sommes arrivés avant l'heure de tierce à Célecy. Nous avons ramené le char et le cheval à l'hôtelier, et c'était un si brave homme. Nous avons profité de ses conseils pour le navire. Il a dit, « Je vais venir au port, moi. Je connais, et on me connaît. » Et il l'a fait. Il a trouvé trois bateaux en partance pour ces ports-ci, mais sur l'un, il y avait certains individus que nous n'avons pas voulu avoir comme voisins. Nous l'a dit l'homme qu'il avait su du maître du navire. L'autre était d'Ascalon, mais il ne voulait faire escale pour nous à tir, à moins de payer une somme que nous n'avions plus. Le troisième était une petite embarcation chargée de bois brut, une pauvre barque avec un équipage réduit, et je crois très misérable. Pour cela, bien qu'il se dirigeât vers ses arrêts, il consentit à s'arrêter à tir, moyennant le paiement d'une journée de vivres et de salaires pour tout l'équipage. Cela nous convenait. Notre équipage fut si gentil qu'il nous permit de mettre la barque à la remorque jusqu'aux environs de Ptolemaïs. Pierre et André, avec Jean, y descendirent pour les manœuvres, mais c'était très simple, pas comme à l'aller. A Ptolemaïs, nous nous sommes séparés et nous étions si contents que nous lui avons donné de l'argent, en plus de ce qui était convenu, avant de descendre tous dans la barque où étaient déjà nos affaires. A Ptolemaïs, nous sommes restés un jour, puis nous sommes venus ici. Mais nous n'oublierons jamais ce que nous avons souffert. Simon de Jonas a raison. « N'avons-nous pas raison aussi de dire que le démon ne nous a gênés qu'à l'aller ? » demandent plusieurs. « Vous avez raison. Maintenant, écoutez, votre mission est terminée. Maintenant, nous allons retourner vers Gisthael pour attendre Philippe et Nathanaël, et il faut faire vite. Puis les autres viendront. En attendant, nous évangéliserons ici, aux confins de la Phénicie et dans la Phénicie même. Mais quant à ce qui est arrivé, c'est enseveli pour toujours dans nos cœurs. À aucune question, on ne donnera de réponse. « Pas même à Philippe et à Nathanaël, ils savent que nous sommes venus avec toi. » « C'est moi qui parlerai. J'ai beaucoup souffert, ami, vous l'avez vu. J'ai payé de ma souffrance la paix de Jean et de Saint-Ika. Faites que ma souffrance ne soit pas inutile. Ne mettez pas un fardeau de plus sur mes épaules. J'en ai déjà tant. Et leur poids croît, jour après jour, heure après heure. Dites à Nathanaël que j'ai beaucoup souffert. Dites-le à Philippe et qu'il soit bon. Dites-le aux deux autres, mais ne dites rien de plus. « Dire que vous avez compris que j'ai souffert et que je voulais confirmer, c'est la vérité. Il ne faut pas en dire davantage. » Jésus parle avec beaucoup de peine. Les huit le regardent avec tristesse et Pierre se permet de caresser sa tête en restant derrière lui. Jésus lève la tête et regarde son honnête Simon avec un sourire d'affectueuse tristesse. Pierre dit « Oh ! je ne puis te voir ainsi. Il me semble, j'ai l'impression que la joie de notre réunion est disparue et qu'il n'en reste que la sainteté, elle seulement. Pour le moment, allons à Axib, tu changeras de vêtements, tu te raseras les joues et tu peigneras tes cheveux. Ainsi, non, pas ainsi, je ne puis te voir ainsi. Tu sembles quelqu'un qui a échappé à des mains cruelles, que l'on a poursuivies, qui n'en peut plus. Tu me rappelles Abel de Bethléem de Galilée, arraché à ses ennemis. Oui, Pierre, mais c'est le cœur de ton maître que l'on a heurté, et il ne guérira jamais plus. De plus en plus, au contraire, il sera blessé. Partons. Jean soupire. Cela me déplaît. J'aurais voulu raconter à Thomas, qui aime tant ta mère, le miracle de la chanson et de Longan. Tu le diras un jour, pas maintenant. Vous direz tout un jour. Alors, vous pourrez parler. Moi-même, je vous dirai, allez dire tout ce que vous savez. Mais en attendant, sachez voir dans le miracle la vérité, celle-ci, la puissance de la foi. Aussi bien Jean que Saint-Ica ont calmé la mère et guéri l'homme, non par les paroles, non par Longan, mais par la foi avec laquelle ils ont mis en œuvre le nom de Marie et Longan qu'elle avait fait. Et aussi, cela est arrivé parce qu'autour de leur foi, il y avait la vôtre à vous tous et votre charité. Charité envers le blessé, charité envers le crétois. « À l'un, vous vouliez conserver la vie, à l'autre donner la foi. Mais s'il est encore facile de guérir les corps, c'est une chose difficile de guérir les âmes. Il n'y a pas de maladie plus difficile à vaincre que celle de l'esprit. » Et Jésus soupire profondément. Ils sont en vue d'Axib. Pierre va en avant avec Matthieu pour trouver un logement. Les autres le suivent, serrés autour de Jésus. Le soleil descend rapidement au moment où ils entrent dans le village. Entrent dans le village. Entrent dans le village.